Ouais, pas évident, hein ? Voilà, Bloormax également. On en perd deux, le 3, le 6, là. Bloormax va revenir, mais il va faire un effort prématuré. Le 3 n'est pas encore remis. Ah ben dis donc, je n'aimerais pas être amateur au sulky numéro 3, quand même. Voilà, remis. Playboy de rêve toujours en retrait. Et finalement, c'est un exploit tous au trop. Après le départ, c'est bien que le numéro 5, Nashmomm et Malik Avraïtou, toujours très rapide au départ, vont s'installer en tête. On retrouve ensuite le 6, Bloormax, avec le Playboy de rêve, qui s'est tout de suite écarté de la corde. Il ne veut pas se faire piéger. Peat est mal embarqué, le numéro 7. Tout en dehors, Walk of Endiamond, qui doit être repris. Nashmomm, l'arbitre présenté comme cela, en tout cas, prend le commandement, comme il aime le faire. C'est beaucoup mieux qu'il y a 15 jours en amateur, suivi par Malik Avraïtou, Bloormax. À l'extérieur, on les contourne avec le numéro 3, c'est Apache de Bordas. Et on ferme la marche avec le numéro 7, Walk of Endiamond. Il s'est fait piéger dans le premier tournant. Il a repris, il se retrouve dernier. Je pense qu'il a bien fait tout de même, pour ne pas faire trop d'efforts en début de course. Avec toujours Nashmomm qui a l'avantage. Apache de Bordas, qui après ses facéties au départ, revient à l'extérieur. En troisième position, il y a Malik Avraïtou. Avec à son extérieur, le numéro 6, Bloormax. Troisième ligne composée du 4, Epinard. Là, ce Playboy de rêve qui est en dehors. Et dans son sillage, il y a Walk of Endiamond. Playboy de rêve qui accélère dans le tournant. Le favori qui s'annonce pour sortir du deuxième virage, qui est en troisième épaisseur, peut-être sans doute même pour prendre le commandement dans quelques instants. Côté corps, toujours Nashmomm. Au centre, le numéro 3, Apache de Bordas. Tout à l'extérieur, Playboy de rêve. Que va faire Nico Van Riet en tête avec Nashmomm ? À l'arrière, on attend toujours avec le numéro 7, Walk of Endiamond. Les Corbani, ils n'ont pas l'habitude de faire des cadeaux. Ils vont contrer. Je pense que Nico Van Riet, il ne va pas forcément laisser passer Pete Van Polen. Voilà, ça discute. Ça discute entre les deux. Et Pete se retrouve un petit peu piégé en épaisseur. Regardez l'autre favori. Pour l'instant, il se maintient en 6e position le long de la corde. On est à moins de 1000 mètres du but. Ensuite, avec Nico Van Riet et Nashmomm qui n'a pas laissé passer Pete Van Polen et Playboy de rêve. Malika Vrijtout vient ensuite accompagné toujours à son extérieur par le numéro 3, Apache de Bordas. On s'inquiète un peu pour l'autre favori, Walk of Endiamond, qui n'est que 5e. Alors que le numéro 6, ce Blower Max a été disqualifié pour Allure, s'est retiré dans l'avant dernier virage. Il reste 700 mètres à parcourir sous l'impulsion de Nashmomm qui a résisté devant les tribunes à Playboy de rêve qui n'a pas insisté longtemps. Le duel n'est pas encore totalement lancé entre ces deux-là. D'ailleurs, on trouve toujours Malika Vrijtout, côté corte à qui ont tiré les marrons du feu. 3e place, 4e place pour Apache de Bordas et toujours en 5e position qui n'est pas encore lancé, le numéro 7, Walk of Endiamond. Pour l'instant, il n'a pas forcément une tête de gagnant. Walk of Endiamond, il est dernier, 5e, avec toujours le tournant final sous la conduite de Nashmomm avec Playboy de rêve à l'extérieur. Malika Vrijtout, 3e, suivi encore par Apache de Bordas et Walk of Endiamond qui accélère enfin, enfin qui passe le numéro 3. Nashmomm, toujours au commandement, Playboy de rêve le favori ne va pas forcément mieux que ça. sorti d'un dernier virage, Malika Vrijtout qui s'annonce pour les places, tout comme le numéro 7. Nashmomm qui repart face à Playboy de rêve qui est temps de se relancer également. Et attention, numéro 7 qui finit de plus en plus fort, effectivement, avec Playboy de rêve qui doit lutter. Cette fois, Nashmomm qui redémarre. Nashmomm qui va mettre à la raison. Playboy de rêve, Nashmomm, on finit fort avec le numéro 7 tout à l'extérieur, mais c'est trop tard. Victoire de Nashmomm dans cette épreuve. 2e place pour Walk of Endiamond qui a mis beaucoup de temps à se lancer, mais qui a très bien fini. Et la 3e place seulement pour Playboy de rêve. Pit Van Polen qui était invaincu avec ce plan.